Et salut à tous mes petites grenades et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo construction et même pas n'importe quelle sorte de vidéo construction puisque aujourd'hui nous allons faire ce fameux challenge c'est le challenge une pièce égale un truc et comme nous sommes bientôt noël ça fait que j'ai eu une petite idée et là vous allez vous dire Lord Pomegranate tu as construit une maison en briques très dark avec des fenêtres victoriennes dans la ville de Fort Godanolo ça fait pas très noël ça fait plus Halloween que noël à la rigueur oui mais sauf que comme vous l'avez vu dans le titre et bien nous allons faire une pièce égale un personnage du film l'étrange noël de monsieur Jack donc ça veut dire qu'on va totalement mélanger noël et Halloween en fait bon j'imagine que vous êtes quand même assez nombreux à connaître ce film mais si jamais vous ne connaissez pas ce film bah écoutez l'étrange noël de monsieur Jack de Tim Burton ce sera quand même une belle occasion de le découvrir j'ai trouvé 7 personnages qui m'ont paru intéressants du coup ça fait qu'on va avoir 7 pièces dans cette maison l'extérieur compte comme une pièce on va avoir l'entrée et les couloirs donc en fait on a juste une entrée ici et là un couloir là à l'étage il va y avoir aussi un seul et même personnage pour les sanitaires donc les deux salles de bain on a deux salles de bain ici et je crois que j'avais également dit un seul et même personnage pour le salon et la salle à manger parce que bon oui j'ai pas trouvé non plus énormément de personnages sur qui on puisse beaucoup développer un personnage pour la cuisine et un personnage pour les deux chambres parce que nous avons deux chambres à l'étage ok donc déjà je vais vous montrer ma petite roue je vais pouvoir vous montrer tous les personnages que j'ai décidé de mettre donc j'ai décidé de mettre Jack, Sally, Oogie Boogie bien sûr le père noël, le père s'oreille, slash le père noël tu connais bien évidemment il y a aussi Amsterdam Graham que j'ai décidé de mettre on a aussi le docteur Finkelstein je pense que vous voyez qui c'est vu le nom et on a aussi le maire parce que j'avais besoin d'un 7ème personnage oh là là j'ai peur j'ai peur j'ai peur imaginez on tombe sur quelqu'un j'ai pas d'idée oh non on va tomber sur le maire oh non oh non on est tombé sur le maire pour l'extérieur un aussi grand espace en rapport avec le maire on va faire comment mon frère je sais pas trop on pourrait créer des petites maisons là dans le jardin j'aurais bien aimé qu'on tombe sur le père noël pour l'extérieur comme ça on aurait vraiment pu faire un truc bien à thème genre un extérieur sur le thème de noël mais écoutez ce n'a pas été le cas bah les gars écoutez je pense qu'on va juste construire 2-3 petites maisons comme ça avec des formes un petit peu biscornues on va faire des maisons aussi avec des visages vu que vous voyez le maire de la ville d'Halloween genre il a un double visage tu vois c'est un peu monsieur double face ah on pourrait mettre des petites médailles ah bah oui vu que le maire vous savez il a sa petite comment on appelle ça il a sa petite fleur là sur son costume pour dire oui c'est moi le maire et tout ah on pourrait en mettre sur la grosse maison genre en mode la grosse maison ce serait la tête du maire ça pourrait être tellement drôle vraiment je vais t'en mettre partout hein je vais t'en mettre de partout ça n'a aucun sens hein est-ce qu'on les passerait pas en encore plus sombres les murs parce que attendez le maire il a quand même un costume sombre oh il a une araignée sur son costume à part ça on va pouvoir mettre des araignées au mur alors est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs ouais une petite décoration qui pourrait nous évoquer le maire une décoration un petit peu fine comme ça rouge pour rappeler sa bouche genre en mode vous voyez cette maison elle va représenter le maire et on pourrait faire un toit en forme de chapeau ça serait trop drôle yes regardez notre magnifique araignée mais qu'est-ce que je suis en train de faire les amis c'est que je fais de mon mieux hein je vais faire de mon mieux très cher oui ce genre ce toit là on peut jamais le centrer ça aurait été tellement bien pour faire son chapeau mais on peut pas le centrer je te jure on va difficilement pouvoir faire mieux ou alors on met deux toits comme ça hé c'est drôle franchement c'est drôle du coup il va falloir qu'on lui crée son visage hé franchement c'est pas mal pour le nez pour le nez on va mettre je sais pas une décoration murale je sais pas genre un drapeau ou ça je sais pas exactement ce que c'est ce machin là je sais pas du tout ce que c'est mais ça va bien pour faire son nez genre oh c'est génial ce que j'ai fait donc bien sûr il va falloir que je fasse le côté un peu méchant de l'autre côté il est oh il a son haut parleur il faut qu'on il faut qu'on mette des haut parleurs frère parce que le maire quand il veut transmettre des messages à ses citoyens il a un haut parleur du coup on va mettre des haut parleurs partout et ce qui serait quand même bien les amis ce serait qu'on ait des petits bancs pour s'asseoir des petits endroits pour s'asseoir j'imagine que là on peut retrouver le côté double face avec ici un banc qui sera blanc et de l'autre côté un banc qui sera noir genre le côté gentil le côté méchant et bien sûr je ne peux pas passer à côté de mettre ce tableau parce que vous savez ce tableau là et bah quand on est en jeu il change de visage des cyprès aussi on pourrait avoir des cyprès bah oui les cyprès je sais pas ça fait un peu la forme du chapeau non ? bon ok bah écoutez je crois que l'extérieur de notre maison en lien avec le personnage d'une mère est terminé je vous remontre un petit peu plus tout ça tout ça voilà au niveau de la bâtisse principale ce sont ici les principales décorations que nous avons ajoutées les principaux changements les portraits qui peuvent changer de visage en mode vie qui peuvent être avoir l'air gentil puis devenir méchant le haut parleur ici pour appeler tous les citoyens bien sûr on imagine que ce petit truc sur le toit est aussi une sorte de haut parleur avec les petites maisons avec des toits en forme de chapeau et bien sûr le magnifique mère qui est présent lui-même ici dans notre jardin du coup bah ça fait que maintenant qu'on a terminé ça qui est une franche réussite et bien on va pouvoir poursuivre avec la prochaine pièce et la prochaine pièce ce sera tout simplement l'entrée et les couloirs on est de retour sur notre petite roue du coup toi monsieur le maire on va pouvoir t'enlever maintenant on a plus besoin de toi volé volou et on va pouvoir faire tourner notre roue une seconde fois pour découvrir quel personnage on va faire pour notre entrée et nos couloirs c'est parti le père noël le père soleil ok bon bah ça veut dire que il va falloir qu'on mette des trucs de noël absolument partout 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 et bien écoutez c'est parti on va tout de suite remplir cette petite entrée un peu tristoune de joyeuse petite décoration de noël ainsi que ce couloir vu que nous sommes tombés sur le père noël ou plutôt le père soleil ça dépend comment vous dites par chez vous et du coup ça fait que limite même notre escalier en fait on pourrait le passer comme ça mais en clair vu que bon bah les couleurs de noël c'est quand même le blanc le rouge le vert tout ça le rouge le bleu le vert comme le dit la chanson alors est-ce qu'avec saison on a des éclairages un peu festifs en mode noël on a le petit bonhomme de neige on a toujours un sapin ici c'est très bien aussi on va mettre un sapin oh les tas de cadeaux oh les petites reines ah mais oui les petites reines je voulais absolument les mettre en plus au pire on peut les mettre plus petits comme ça juste là les parapluies parce que bon on sait très bien que dans la ville de noël il y a beaucoup de neige tout ça du coup il faut un parapluie pour se protéger plein de gros tas de cadeaux partout la guirlande de noël la couronne de noël bien évidemment on va la mettre là sur la porte on pourrait mettre au dessus de l'arche ça des petits flocons et même que là on a des petits sapins oh oui le lapin les petits sapins ce sapin ça prend une place ça prend vraiment énormément de place après c'est très joli hein c'est extrêmement joli il est bien décoré en plus oh pour déjà qu'il faudra absolument qu'on mette un épouvantail ce bonhomme de neige frère est-ce que je vais avoir la place de le mettre où que ce soit bah je pourrais le mettre là et en fait celui là au lieu de le mettre là on va le mettre là genre en mode ces petits bonhommes de neige ils sont là ils sont autour de leur sapin et tout tu vois et ils fêtent noël ah mais attendez on a ça plafonnier festif c'est beaucoup mieux en fait oh mais oui on a des tapis avec des flocons de neige ça on dirait un flocons de neige un peu vous trouvez pas je sais que c'est pas censé être ça en vrai mais on dirait un peu et même est-ce qu'on changerait pas la couleur du parquet à l'étage on pourra mettre une couleur de parquet un peu insolite genre du vert ah oui vu que la couleur de noël c'est aussi le vert c'est bien connu des sapins des petits sapins oui ah là là on est bien dans notre thème de noël là vous pouvez pas dire le contraire là j'ai envie de dire c'est censé être une pancarte pour une manifestation mais il ya des sapins c'est le genre de guirlande que tu peux mettre au dessus des portes ah mais oui ce petit ruban d'ailleurs du rouge du bleu et du vert voilà les couleurs de noël sont présentes est ce qu'on mettrait nos petits tabliers bah oui il ya totalement les couleurs de noël en plus donc ils ont des tabliers accrochés dans l'entrée t'es chaque chacun chacun son style un eux ils s'habillent avec des tabliers bah oui bah qu'est ce qu'il ya ça te pose un problème ça ça c'est un grand tableau c'est un tableau immense frère on va devoir le mettre en tout petit 1 oh c'est trop beau ça on va mettre une petite table d'appoint oh le petit rennes c'est trop mignon le petit ouh c'est trop chou là on va mettre une autre couronne de noël des cadeaux il faut qu'on mette les cadeaux quelque part mon fabuleux petit cadeau ce c'est mignon regardez on pourrait mettre nos petits cubes qui viennent avec décoration intérieur ça on est plein de petites déco de noël mignonnes à l'intérieur genre nos petites cartes nos petits sapins on va mettre un tas de cadeaux ici qui attend bien gentiment d'être ouvert ça on va en mettre là là on va avoir des petits cadeaux des petits cadeaux de partout pour les enfants qui ont été bien sages et même j'ai envie de te dire ce tapis au lieu de juste en faire un paillasson est ce qu'on ne fait pas en sorte qu'ils rentrent dans toute l'entrée en fait est ce qu'on n'a pas carrément je peux pas une sculpture du père noël alors ça je pourrais y mettre à l'extérieur je vais repasser vite fait à l'extérieur juste pour mettre ce truc ça garde forestier c'est un peu genre c'est un renne et comme on commence vraiment à manquer de place dans l'entrée je propose qu'on le passe plutôt dans le couloir elle est pas les gars les papillots surprise on va mettre partout on va clairement mettre de partout j'espère que vous avez été sage si vous avez été sage vous aurez droit à votre papillot surprise les enfants oh 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 oui oui ceci était mon imitation du père noël je sais elle vous a beaucoup impressionné oh 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 regardez moi ça comme je suis bon comédien est-ce qu'on mettrait pas des rampes ici des rampes ce serait bien qu'on ait des rampes festives un peu avec du ou et tout et du coup la cette rampe ne va plus bah on va la remplacer avec celle qui va avec c'est pas grave donc voilà maintenant qu'on a terminé les derniers petits les dernières petites modifications voilà ce que ça donne écoutez là l'assassin de noël à plein nez voilà notre petite commode pour l'entrée la magnifique décoration de noël avec le sapin les bonhommes de neige qui chantent en groupe en famille entre amis autour du sapin bien sûr des cadeaux partout un des cadeaux et des guirlandes absolument partout ça paraît assez normal pour le père noël je viens aussi d'ajouter une petite bûche on avait dit qu'il y avait beaucoup de guirlandes même il y avait des petites guirlandes lumineuses et bien sûr il ya toujours plus de petits rennes et de sapins suite à notre entrée et couloir sur le thème du père noël il va falloir qu'on passe à un autre personnage et cette fois ci ce personnage il va nous permettre de remplir tout l'espace de vie en fait voilà le salon et la salle à manger qui se trouveront là dans cet espace donc j'espère qu'on va trouver qu'on va tomber sur un personnage plutôt inspirant quand même un suspense ou guibou gui sali non oh les gars ou guibou gui une pièce de vie ou guibou gui mon personnage préféré allez c'est parti en basie je suis trop chaud là comment est-ce qu'on va s'y prendre bah j'ai envie de vous dire on va mettre des insectes partout c'est très simple déjà pour les papiers peints je pense clairement qu'on va partir sur des trucs avec des chauves-souris étoiles d'araignée tout ça ça va être très sombre je vous le dis tout de suite ça va être extrêmement sombre ou guibou gui c'est le méchant donc on va faire une pièce très d'arc on va faire une pièce de méchant on met le plafonné star wars ça fait un peu ambiance classe de casino et tout on sait très bien que ou guibou gui ce bâtard il adore jouer au casino tout le temps bien sûr en mettre une table à jouer un et bien sûr c'est pas le tout de mettre des plafonnés mais bien évidemment il va falloir mettre des appliques parce que sinon ça reste quand même très nul en termes de luminosité donc les appliques sans aucune hésitation on va partir sur des lampes insectes on va mettre des lampes insectes de partout vraiment de partout 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 les insectes nous dominent quelques années on sera tous condamnés à devoir manger des insectes mes insectes mes insectes termites ah bah voilà les insectes ils sont là nos chers insectes termites sauterelles ah c'est bien ça fourmis rouges moustiques punaise des trucs bien dégueux comme ça papillons papillons lune c'est très bien ça aussi abeilles coccinelles oh ça c'est si innocent les coccinelles comme insectes c'est pas c'est pas des insectes pour ougui boogie ça morfeau bleu pareil ça aussi c'est un trop bel insecte luciole papillon monarque carrément criquet montre religieuse oh c'est pas mal ça la montre religieuse libellule scarabée phasme luciole arc-en-ciel feu folet grisâtre et luciole dragon on va même en remettre d'autres qu'on est déjà mis pour juste pour remplir les cases il a son garde-manger bien tranquillou est-ce qu'on fait pas carrément genre un salon avec un canapé en angle comme ça et tout tu sais les meubles un peu luxueux comme ça pour rappeler le côté le côté casino ça pourrait être sympa le coin télé il va pouvoir être par ici ah oui on a une télévision comme ça une télévision avec des antennes mais sauf que du coup ça fait un peu comme si c'était un insecte vu qu'elle a des antennes donc on va mettre ça j'ai des idées tellement farfelues moi là on va avoir un coin jeu je sais pas trop par où par ici peut-être et là une salle à manger ça pourrait être bien est-ce qu'en termes de tapis on a des trucs qui peuvent bien faire ah si on a une coccinelle regardez on a une coccinelle la coccinelle c'est un insecte gentil un mais c'est un insecte quand même je crois que on pourrait difficilement voir mieux qu'une coccinelle de toute façon bon ça encore c'est pas mal franchement pour notre petite table de jeu là c'est bien il faut un truc pour écouter de la musique aussi un oubli boogie il aime bien la musique on va pas se mentir on pourrait carrément mettre une chaîne ifi comme ça en forme ça ça pourrait être bien franchement je trouve que ça va bien pour oubli boogie parce que ouais pour écouter de la musique ce genre de forme ça ressemble à ce qu'il ya dans son repère en fait toujours plus d'insectes là on n'est plus du tout dans l'ambiance noël je veux pas dire mais bon là un orchestre parce qu'il aime bien le blues et la musique des coccinelles on va mettre des coccinelles écoutez les coccinelles je pense que c'est le seul genre d'insectes qu'on va trouver dans les sims un tous les autres insectes bien dégueulasse là les mouches et compagnie bas ça on n'a pas bien sûr dans les sims pourrait mettre des papillons au mur ouais bah les papillons c'est des insectes voilà on part toujours sur une ambiance rouge comme ça dans mes souvenirs dans mes souvenirs c'est vraiment ce genre d'ambiance le côté casino et tout je sais pas moi le dossier de la chaise il me fait un peu penser à une forme je sais pas exactement mais genre une forme une forme d'antenne un peu genre des antennes d'une abeille ou que sais-je là des plats parce que c'est un gourmet oubli boogie aussi donc il faudrait qu'il ait des photos de plats non ça ça a l'air bien dégueu ça j'ai l'impression c'est un petit peu un raté enfin j'ai pas autant d'idées que je pensais et puis c'est surtout qu'il n'y a pas autant de trucs que je leur ai imaginé en fait des trucs de bouffe dégueulasse parce qu'il est quand même un peu crado hein oh mais regardez on a un rideau comme ça je vais oublier qu'on avait ce rideau je vais le rajouter là dans notre entrée père noël écoutez notre pièce de vie ougui boogie elle est elle est spéciale on pourrait même ajouter des urnes comme ça on voit bien que c'est la petite du méchant c'est génial comme idée on va mettre des urnes non il ya un petit air quand même il ya quand même un petit air on reconnaît quand même assez bien donc je crois qu'on va s'arrêter là on va passer à la pièce suivante la pièce suivante qui d'ailleurs va être la cuisine oui oui tout à fait ça va être notre cuisine j'ai un peu peur amstram gramme une cuisine sur le thème de amstram gramme écoutez en vrai la cuisine elle va carrément être dans la continuité de la salle à manger parce que bon amstram gramme vous savez c'est les trois petits enfants qui sont chargés par jack de qui n'appelle père soleil mais sauf que du coup jack il leur a dit et non attention vous laissez oublier en dehors de tout ça parce que oublier c'est le gros méchant il doit pas faire de mal au père noël sauf que amstram gramme et bah en fait en vérité ils servent oublier comment est ce qu'on va pouvoir aménager genre la déco ah mais là on a un carrelage avec des insectes enfin des insectes non c'est pas vraiment des insectes d'ailleurs non c'est des petits oiseaux mais on pourrait mettre ce carrelage est ce qu'on n'essaierait pas d'avoir leurs couleurs à chacun pour le sol je sais jamais lequel des trois et lequel mais genre le diable je crois que c'est am du coup lui c'est le rouge tram sa petite sorcière c'est le violet moi c'est un peu ça sa couleur et gramme le squelette on va dire le gris le plafonnier c'est pas du tout justement on va partir il faudrait mettre un triple plafonnier amstram et gramme les meubles de monde magique qui peuvent être bien la poubelle est ce qu'on a quelque chose qui peut bien passer là pour la poubelle oula ah oui mais c'est une grosse poubelle c'est un peu une poubelle pour l'extérieur écoutez moi je trouve ça bien comme poubelle pour amstram gramme là on a plein de petits trucs suspects louches on voit qu'il ya un peu des sortes de petites bouteilles des trucs je sais pas des trucs un peu suspect hein qu'est ce qui mijote encore ces trois là bon après ils sont quand même chargés de kidnapper le père sauré et même genre ils veulent le manger enfin tu vois ils veulent faire des trucs pas cool en vrai du coup ben le fait qu'on soit dans un thème cuisine nourriture etc je trouve que ça colle bien on pourrait mettre des petits crânes un petit crâne pour représenter chacun d'entre eux am stram gramme j'ai envie de mettre plein de trucs dans des bocaux comme ça là ça leur va trop bien là des petits gâteaux parce que c'est des petits enfants coquins qui sont du genre à voler des gâteaux je sais pas moi à les plantes de strangerville un peu ah ouais dans la poubelle genre en mode il ya une plante mutante qui a poussé dans leur poubelle ça cette machine à café ressemble à une machine de torture frère on est d'accord un saladier doit mettre un saladier pour découper le percerait un morceau dedans c'est un saladier à kava mais nous on va dire que c'est un saladier de torturin après on peut toujours mettre ça ouais en vrai pour am stram gramme on va mettre ces petites applications rigolotes l'éclairage en forme de sirène ça va bien dans la pièce d'oogie boogie donc je vais le mettre là au dessus de la porte des toilettes bon écoutez je crois que actuellement j'ai plus trop trop d'idées pour notre cuisine am stram gramme du coup on va partir là dessus ce qui nous aide à les reconnaître principalement je dirais que c'est l'assortiment des couleurs voilà il ya trois types de couleurs différentes qui nous rappelle am stram et gramme les petits pots un petit peu dégueu là et bien sûr la fameuse plante qui a poussé dans la poubelle c'est ça leur correspond très bien je trouve donc bah écoutez on va partir là dessus je pense que je pourrais pas faire mieux genre vraiment j'ai plus d'idées en plus de ça donc ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la pièce suivante qui sera qui seront plutôt les sanitaires pas jack pas jack pas jack non non on va tomber sur jack non non bon bah les gars je suis dégoûté on va devoir faire jack pour les salles de bain mais moi de jack je voulais le faire pour les chambres juste avant qu'on s'y consacre à notre salle de bain jack je voulais juste vous montrer rapidement que je m'étais permis de rajouter des petites araignées dans la pièce oublie oublie parce que c'est quelque chose en fait qui m'était totalement sorti de la tête et qui m'est revenu à l'esprit plus tard du coup bon bah je les fais maintenant et on va pouvoir passer à notre salle de bain yes ce thème de couleurs plutôt jack non genre c'est rouge pour rappeler le côté je suis fasciné par noël je veux devenir le nouveau père noël mais c'est un rouge qui reste sombre parce que bon ça reste le roi d'halloween donc ah mais là on a des citrouilles c'est parfait les gars on a des citrouilles et des squelettes on a les deux c'est génial les toilettes on va clairement mettre ces toilettes là les toilettes les toilettes de monde magique qui sont bien dans le thème on n'oublie pas le petit papier toilette bien sûr on va mettre la baignoire du pack vampire qui est très bien franchement c'était tout ce que je voulais pas tomber sur jack pour la salle de bain frère bon bah on va encore partir sur les meubles de vampire limite on pourrait mettre la toilette de vampire même on va mettre l'ensemble des meubles du pack vampire en plus c'est du rouge donc c'est bien on est à la fois dans les couleurs d'halloween de jack et à la fois dans les couleurs de noël bien sûr de jack mais en version père noël là nous allons mettre un petit ballet et surtout on va mettre ce tapis voilà c'est ce tapis qui va nous sauver la vie c'est ce tapis qui va nous permettre de reconnaître jack on va le mettre vraiment on va le mettre dans les deux salles de bain ce tapis frère non en vrai je vais faire un truc débile je vais mettre un épouvantail dans une salle de bain mais parce que frère nous le faut cet épouvantail regardez le on va dire qu'on va juste le mettre un peu plus petit oui un épouvantail quand tu rentres dans la salle de bain ça fait pas du tout filet mais écoutez il nous faut cet épouvantail il nous le fallait alors moi ben je l'ai en vrai là on a un bain douche donc on peut dire qu'on va se contenter d'avoir des toilettes à l'étage attendez on va pas mettre ces toilettes là on va mettre plutôt ce que je voulais mettre à la base en bas c'est à dire ceci on pourrait trop mettre cette étagère là elle est trop belle l'étagère du kit paranormal elle est trop trop belle mon frère c'est terrible c'est hyper frustrant je suis obligé de faire ça dans un tout petit espace regardez on a des citrouilles frère je peux pas ne pas les mettre écoutez limite cette salle de bain elle va être inutilisable mais je suis obligé de les mettre ces punaises de citrouille ici on va placer des petites cartes d'halloween et juste à côté on va placer des petites cartes mais de noël cette fois ci voilà la fête de noël et la fête d'halloween sont en harmonie les amis après j'ai quand même déjà aménagé une maison où il y avait ces éclairages là dans les salles de bain je ne vous en dis pas plus c'est dans un autre let's play qui a sur la chaîne bon la maison en question on l'a pas encore vu dans le display dont je vous parle mais je dis ça comme ça je juste pour dire que en vrai j'ai déjà réussi à placer ces éclairages dans une salle de bain on va vraiment essayer de faire en sorte que ceux ou tiennent sur le demi mur j'ai une idée pour une des petites déco que je vais mettre dans la chambre je vais mettre un des gnomes je vais mettre le gnome fantomatique parce que vous savez jack il a un chien fantôme d'ailleurs dans un autre let's play qu'il ya sur cette chaîne il ya aussi des chiens fantômes même si les épisodes où il ya ces chiens en question ne sont pas encore sortis et bien je vous dis quand même que j'ai déjà eu des chiens fantômes dans les sims comme comme jack qui a son chien zéro qui est un chien fantôme du coup ben ça fait un point commun qui est assez rigolo quoi j'ai pris des étagères c'était pour qu'on puisse mettre des trucs dessus parce que toute façon on n'allait avoir la place de l'air nulle part donc go et met sur l'étagère citroux qui souris voilà la citrouille a plus heureuse du monde ça c'est très bien la porte on va la décaler également voilà on va mettre un rideau comme ça vu que dans cette salle de bain de façon il ya une fenêtre vu qu'elle est au deuxième étage on s'en fout personne ne voit ah là il ya une petite tête de mort je pense qu'on va la mettre où est-ce qu'on pourrait la mettre là sur la porte ça pourrait être bien bah oui ça pourrait être rigolo on va quand même placer certains des crânes parce que bon c'est quand même assez évocateur on va pas se mentir assez évocateur de notre personnage du coup lui on va mettre là une tête de mort sur une pierre on va la mettre aussi un peignoir rouge un peignoir noir un peignoir blanc les couleurs de jack ce sont également les trois couleurs préférées de dorianna black dorianna black si vous voulez savoir qui c'est ben je vous invite en fait tout simplement à regarder les autres vidéos de la chaîne puisque sur cette chaîne je ne fais pas que faire des challenge construction en fait je fais assez peu challenge construction je fais surtout des let's play avec du gameplay et tout et en ce moment j'ai un gros let's play que je prépare depuis très longtemps dont il ya beaucoup d'épisodes qui sont déjà sortis sur la chaîne c'est le let's play blacks legacy où c'est un espèce sur les vampires en fait et dorianna black c'est la matriarche des vampires en gros donc si vous voulez en savoir un peu plus si vous voulez d'autres contenus sims un petit peu sur le thème d'halloween et tout ça ben vous pouvez tout à fait aller voir ce let's play je pense que si vous appréciez l'étrange noël de monsieur jack et ce genre d'univers là il ya moyen que vous appréciez également l'univers que j'ai développé dans ce let's play c'est très très probable que ça vous plaise donc allez voir ça sur ma chaîne et même que dans ce coup là on va mettre un chien c'est un chien qui fait partie du debug c'est totalement glauque mais écoutez vous savez bien c'est zéro c'est le chien de jack du coup il faut qu'on le place quelque part donc on va dire que ça c'est zéro on a des citrouilles on a des squelettes aussi on a un bon thème de couleurs on a des petites des petits détails qui appartiennent à l'univers de noël dans cette salle de bain que je pense en vrai je pense qu'elle est terminée je pense qu'on va plus pouvoir ajouter grand chose dans cette salle de bain la deuxième salle de bain on a déjà un peu plus de trucs en fait c'est pas une salle de bain c'est juste une salle de toilette il fallait quand même un minimum de déco qui nous rappelle jack du coup j'ai décidé de sacrifier l'espace qu'on aurait pu utiliser pour la douche c'est la salle de toilette pour quand on a un petit une pressante envie on va dire en plein milieu de la nuit et que c'est trop pressant pour pouvoir descendre tous les escaliers et aller jusqu'aux toilettes qui sont ici et écoutez sur ces mots on va passer à l'une des chambres des deux personnages qu'il nous reste bah lequel des deux va être notre thème de décoration pour cette chambre parentale et bien c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite et bien écoute sur ce jack je n'ai plus besoin de toi jack toi le héros du film merci infiniment à toi de nous avoir aidé à décorer notre salle de bain Sally ok la chambre parentale ça va être Sally très bien ok c'est parti bah du coup il va falloir qu'on meuble tout ce grand espace sur le thème de Sally je pense qu'on va partir sur ces petites appliques ce que vous voyez genre c'est un bras genre en mode un bras qui est séparé du reste du corps et tout du coup c'est bien ça correspond bien à Sally qui bon bah c'est quand même une sorte de créature de Frankenstein une sorte de monstre de Frankenstein ce lit ah oui ce lit regardez avec les draps avec plein de couleurs différentes comme si c'était différentes pièces qui étaient rapiécées les unes aux autres ça correspond bien à Sally ça du coup on va partir là dessus je pense qu'on va avoir plein de meubles de rangement bon ça les meubles de rangement ils seront au niveau du dressing mais vous savez les meubles où elle range toutes ces petites affaires petites plantes etc vu qu'elle est il me semble qu'elle est beaucoup du genre à préparer des potions et ce genre de choses une horloge on n'a pas encore mis d'horloge dans cette maison du coup ce serait pas mal qu'on en mette une alors sinon pour les ah oui on pourrait mettre des bougies sacrées des bougies sacrées c'est trop stylé en plus vous savez quand on est en jeu c'est les bougies du kit paranormal elles s'allument bleutées comme ça avec une petite flamme noire qu'est-ce qu'on a qui pourrait bien lui correspondre là oh regardez les commodes fabriqués à la main mais oui pour quelqu'un qui est du genre à beaucoup travaillé de ses mains à fabriquer des trucs en plus en étant elle-même un monstre qui a été fabriqué ça lui va bien ah oui on va mettre du coup on va lui mettre des activités créatives et manuelle mais si elle fait de la couture elle fait des potions elle fait plein de trucs elle fait plein de trucs manuel et tout du coup on va lui mettre du tricot on va lui mettre une chaise à bascule ah mais oui et de la broderie aussi il faut qu'on lui mette de la broderie la station de sculpture de citrouille bah j'ai envie de te dire comme on n'a pas pu la mettre chez jack limite on pourrait la mettre dans la chambre de sa lit ça pourrait être bien ah ça l'établi d'ébéniste c'est bien ça ouais écoutez on a dit qu'on partait sur les activités créatives un peu manuelle du coup la peinture même si c'est pas trop sa spécialité sa spécialité c'est vraiment plus la fabrication la couture et tout ça on va quand même lui mettre de quoi faire de la peinture notre petit bureau sur quoi est ce qu'on part on part sur un bureau fabriqué on va très clairement partir sur un bureau fabriqué moi je vous dis tout de suite une bibliothèque une bibliothèque fabriqué oui elle a même fabriqué sa propre bibliothèque tu vas faire quoi toujours plus de plantes pour fabriquer des potions ce genre de choses tous les trucs un petit peu un petit peu différent les uns des autres qui sont qui ont l'air d'être raccommodés ensemble ça lui correspond totalement voilà une petite étagère de décoration c'est une grande romantique ça dit elle est très très amoureuse de jack du coup on va mettre une petite sculpture romantique ici on peut lui mettre une citrouille oh une main c'est parfait un modèle de main genre une main comme ça un peu détaché et tout c'est absolument parfait voilà regardez comme c'est mignon on pourrait même mettre cette statue là la statue statue la femme oubliée et ben non on ne t'a pas oublié regarde on a construit une super chambre avec tout plein d'activités comme tu aimes du coup on va carrément lui mettre une statue on peut dire que c'est une statue d'elle-même je rajoute un truc dans la pièce de jack je rajoute un squelette derrière l'épouvantail voilà comme ça on a à la fois un épouvantail et un squelette on peut mettre une table d'échec on pourrait mettre des murs un peu cassés ça lui correspond bien et même vous savez que vu que Sally c'est un peu une rebelle et ben on va dire qu'elle a tagué des trucs sur les murs de sa chambre ça fait plus trop chambre parentale ça fait limite chambre d'enfant genre chambre d'ado un petit peu un petit peu excentrique et tout limite on peut imaginer que c'est le père noël genre ce tag il est censé représenter le père noël tu vois que bon bah Sally on sait très bien que c'est une rebelle c'est une c'est un personnage très courageux aussi ah oui il y avait également un tapis que je voulais mettre je m'en souviens c'est ce tapis que je voulais mettre parce qu'il a un côté un peu fragmenté oh regardez série d'outils bricolage facile oh venez on met ça ah des petits paniers bah ça je voulais l'utiliser ce petit panier ça tombe très bien du coup on va le mettre là là une bouille de cristal parce que elle a des visions elle est capable de voir le futur elle est capable de voir que le noël de jack en fait ça va mal se passer ça va être de la merde remède pour piqûres d'insectes tiens 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 un remède contre les trucs d'insectes un remède contre ogie boogie et en plus ça ressemble à une fiole voilà c'est une fiole au contenu douteux pour verser dans la soupe la soupe du docteur avec d'ailleurs du matériel de cuisine que nous allons pouvoir mettre juste là est-ce que ça lui correspond très bien on pourrait les mettre dans la cuisine amstramgram les bonbons interdits j'avais oublié leur existence j'avais pas du tout pensé on va les mettre dans la cuisine amstramgram parce que ça leur va bien vous voyez c'est des enfants qui sont un peu méchants du coup bon bah bonbons interdits tout ça ça leur correspond plutôt bien en vrai s'il ya une petite vague de sa vie il ya plein de trucs il ya même de quoi faire du tricot et de la broderie attendez s'il vous plaît elle est au paradis là écoutez je trouve plus trop d'autres trucs à rajouter je trouve que celui sur le coup il fait vraiment sali en ce lit il m'évoque vraiment énormément sali la couleur des couvertures et tout ça ce qui fait qu'on va pouvoir s'arrêter là dessus pour cette pièce qui a d'ailleurs été notre avant-dernière et qu'on va pouvoir s'attaquer à la dernière pièce qui sans surprise du coup sera la pièce du docteur finkenstein voilà et du coup écoutez sans surprise je pense que vu le personnage pour cette dernière pièce on va partir sur un laboratoire on va très clairement partir sur un laboratoire j'aurais donné tout mon âme sur cette vidéo à coup sûr elle va encore faire cinq vues avoir zéro gm ou rien du tout déjà voué ce coin là il est un petit peu triste ce petit coin du coup j'aimerais bien qu'on mette un robot genre vous savez un cerveau ah voilà regardez cerveau pour ce qui concerne le sol et les murs on va partir encore une fois sur quelque chose qui va faire très laboratoire et c'est pas mal ces petites lampes là qu'est ce qu'on en dit alors celui il est pas mal ce lit il me plaît bien ouais l'ambiance elle est là l'ambiance même elle est un peu austère et tout là carrément on a un cerveau genre une création en cours qui n'a pas été terminée même je sais il pourrait carrément mettre sa création sur une sorte de pied des salles en mode il tient tellement à sa création que du coup ce cerveau on va le mettre sur une plateforme pour le tapis je sais exactement sur quoi partir on va partir sur le tapis de je sais plus si évidemment au travail dans star wars non celui de star wars est mieux fait on va partir sur le tapis la grille le tapis qui fait bouche d'aération déjà en termes d'activité ce que j'avais absolument envie qu'on mette c'était qu'on met une station de robotique voilà elle est ici du docteur f le fameux docteur f docteur f docteur finkelstein c'est la station la nouvelle station sur laquelle il fabrique ses créatures c'est un truc nouvelle génération ces trucs là c'est deux immenses trucs je sais pas trop si on va avoir la place de les mettre mais pour l'instant je vais les laisser écouter ce store il est pas mal là en gris qu'est ce qu'on en pense il est très farouchement attaché à ses créations c'est qu'elle c'est un créateur très secret du coup il fait en sorte de placer des stores devant ses fenêtres voilà regardez ce petit trophée la trophée du docteur f comme s'il avait une sorte de trophée de sa propre personne dans son atelier ça les a tellement bien regardez ça c'est hyper stylé même lui aussi pourrait être du genre avoir des petits bocaux dans son laboratoire bah oui c'est totalement son genre va récupérer tous nos petits bocaux fameux trucs du plancton qu'on a déjà mis chez ougi on va l'accrocher là au dessus de son nid d'ailleurs il n'y a pas une théorie de ce film une théorie comme quoi en fait le docteur finkelstein et ougi boogie ce sera la même personne il n'y a pas une théorie comme ça dites moi dans les commentaires si jamais vous aimez aussi beaucoup ce film et que vous êtes éventuellement renseigné sur les théories ce genre de choses ah mais là on a cette petite figurine du zombie carl et vous savez à un moment quand le docteur finkelstein il se rend compte que sally en fait elle a plus envie d'être fidèle à lui eh ben il se crée une autre il dit puisque c'est comme ça je vais me créer une autre créature et il se crée igor qui est un espèce de un espèce de monstre zombie un petit peu bizarre qui a un peu cette tête là du coup ça serait drôle qu'on mette une figurine du zombie carl alors ça oscar c'est tout juste parfait bon le truc s'appelle oscar encore une fois oscar c'est le mot de notre alter little du coup c'est un petit peu glauque là on va mettre nos fameux petits nos fameux petits bocaux tous les matériels un petit peu bizarroïde pour les expériences pour des expériences non moins bizarroïde en fait bon on va les mettre là celui-là j'ai envie qu'on le mette éventuellement celui-là on peut l'enlever mais cette machine j'aimerais vraiment qu'on l'ait quelque part là les bidons on va les placer ici les bidons avec des trucs des matières bizarres et toxiques même qu'avec strangerville on a des traces comme ça dans la catégorie tapis du coup on va en placer voilà regardez comme c'est bien entretenu comme ça donne envie de travailler dans ce laboratoire et même on va remettre une figurine du docteur figure shine il ya un petit air quand même on va pas se mentir on peut dire qu'en fait finalement le côté fonctionnel et ben on a rien affiche de toute façon je pense pas que qui que ce soit va avoir envie de jouer dans une maison pareille et écoutez de toute façon je pense que j'en ai terminé avec cette pièce je commence à plus trop avoir d'idées j'en ai quand même eu pas mal mais là là je vois plus grand chose de plus à rajouter du coup on part avec ça voilà cette chambre dans des ambiances dans des ambiances de laboratoire de scientifiques fous avec plein de matériaux tous plus suspect les uns que les autres là notre fameuse étagère avec des matériaux bizarres et bien on ne la présente plus elle est juste là elle est magnifique ainsi que celle-ci qui est là et qui est tout aussi génial et bah écoutez du coup je pense qu'on en a terminé pour la chambre sur le thème du docteur finkelstein je trouve qu'elle est pas mal du tout et sur ces mots je pense que nous pourrons dire que nous avons terminé complètement notre challenge une pièce égale un personnage de l'étrange noël de monsieur jack et ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir un dernier petit aperçu des pièces terminées et bien je ferai défiler des captures sur l'écran en attendant j'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu et que ce concept aussi vous aura plu ce concept qui est un concept extrêmement populaire le une pièce égale quelque chose mais que j'ai pour ma part enfin que je pense avoir réussi à rendre original si cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle soit quand même légèrement longue vous êtes très fortement invité à laisser un like en dessous parce que c'est le seul moyen que vous avez de me soutenir et de montrer que vous avez apprécié mon travail sinon je ne peux pas savoir je ne peux pas savoir si vous avez aimé ce que j'ai fait en fait vous êtes également invité à laisser un commentaire pour me donner votre avis pour me dire je sais pas par exemple qui est votre personnage préféré dans ce film quelle est votre chanson préférée dans ce film quelle est votre pièce préférée de la maison aussi ça m'intéresserait de le savoir bien sûr je vous invite très fortement à partager cette vidéo mais aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos parce que cette chaîne est extrêmement active je fais vraiment en sorte d'avoir un rythme de publication régulier mais malheureusement j'ai très peu de visibilité mais les let's play auxquels je tiens beaucoup ne font pas vraiment de visibilité du coup si vous pourriez devenir des spectateurs réguliers de cette chaîne ça me ferait infiniment plaisir et très chaud au coeur vous pouvez également me rejoindre sur instagram j'oublie à chaque fois de le dire mais oui désormais j'ai bel et bien un compte instagram c'est l'or pomegranate comme sur youtube mais de toute façon je vais vous afficher le nom à l'écran et en attendant de pouvoir vous retrouver je l'espère très fort dans une prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous envoie tous mes meilleurs voeux à partager avec votre famille vos amis qui vous voulez je vous souhaite d'ores et déjà du bonheur et de la réussite pour l'année prochaine et je vous dis à très très bientôt joyeux noël